Bienvenue les frérots dans l'actu avec Siema qui nous fait un gift sub, on atteint plus de 1000 subs aujourd'hui avec 600€ dans la daily, c'est incroyable d'ailleurs, j'en profite en freestyle, je vais vous donner une énorme news pendant cette actu, donc restez accroché jusqu'à la fin, comme ça je pense que ça va faire plaisir à la communauté, c'est pour vous. Et Barnabate qui nous gift encore, quel bonheur, dans la description vous avez tous les sujets et sur la timeline vous pouvez naviguer entre les sujets sur Youtube, donc faites vous plaisir, l'actu a lieu tous les lundis 19h sur ma chaîne Twitch, donc s'il y a des gens qui veulent venir interagir directement et mettre des commentaires, faites vous plaisir, et dans Youtube, pareil, petit commentaire sur chaque sujet, faites vous kiffer. Cette semaine on commence l'actu avec du marrant, du rigolo, voilà, du fun, bah vous l'avez reconnu quand même, vous l'avez reconnu, Shunzu merci pour le gift, vous l'avez reconnu, qui l'a reconnu, qui l'a reconnu, qui sait, de qui il s'agit, c'est qui lui, c'est qui ce monsieur, qui est ce monsieur, ce monsieur est Gabe Newell, aka Gaben, le propriétaire de Valve, le créateur donc de Counter Strike, qui n'a jamais mis les pieds à un major, CSGO, je le rappelle, mais qui est tous les ans au The International, le major de Dota 2, parce que ce mec préfère Dota 2, et il nous pisse dessus sur CS, bon, il y a le lunch de, comment ça s'appelle, du Steam Deck, c'est sa nouvelle console, j'en parle depuis plusieurs semaines, je fais de la pub pour le Steam Deck, c'est une folie, que quelqu'un me trouve un sponsor, je veux me payer le Steam Deck, les gens vont carrément penser que je suis sponsorisé tellement j'en parle, et ben voilà, pour l'image, pour le marketing, c'est Gaben, directement, qui a fait les livraisons, qui a fait les livraisons, voilà, donc le frérot allait directement livrer aux Etats-Unis, les Steam Deck, aux clients, qui ne le connaissent même pas forcément, donc c'est le Père Noël quoi. Oh, c'est tellement excitant ! Oh mon dieu ! C'est vrai, c'est vrai ! Franchement, moi j'ai regardé, j'ai regardé l'intégralité moi de la vidéo et tout, parce que j'ai trouvé ça marrant, FUD, Bonenfant et tout, et le mec est une crème multimillionnaire, milliardaire même je pense, non ? Valve, ça doit coûter, ça doit valoir des tonnes d'argent je pense, et notre ami Gaben, super cool, incroyable, friendly de ouf, le mec il va chez les gens, en mode fun, il dit ouais voilà, je suis Gaben et tout, enfin je suis Gabe Newell, donnez-moi vos feedbacks, dites-moi ce que vous en pensez du Steam Deck et tout, j'ai envie d'entendre vos retours et tout, le mec est trop cool, c'est une dinguerie. Mon rêve, enfin un de mes rêves, je sais pas, un rêve, mais ce serait super génial je pense de le voir une fois à un Major CSGO, ça serait incroyable, ça serait incroyable. Parlons d'une news un peu moins marrante, les amis, un peu moins marrante, et cette news concerne Malek CSGO, je sais pas si vous connaissez, meilleur youtuber bien évidemment en France sur Counter-Strike, meilleur streamer en France de Counter-Strike, plus grand joueur de l'histoire de Counter-Strike en France également, connaît pas, connaît pas, alors, et bien figurez-vous que Malek CSGO a vécu une petite mésaventure ces dernières 48, 72, 96 heures, parce que monsieur Malek CSGO a été banni de Twitter, pendant 7 jours j'ai été banni, suite à une infraction aux règles de Twitter, voilà, j'aurais été, donc, j'aurais eu une conduite haineuse, et je veux qu'on en parle, je veux qu'on en parle, j'ai répondu à un monsieur, voici mon tweet, j'ai dit MDR, you are very crackito, je lui ai dit t'es un crack, j'ai dit à quelqu'un, t'es un crackito, je pense que c'est commun, et il faut savoir que le mot crack est considéré comme une insulte envers les drogués, les gens qui se droguent à fond et tout aux Etats-Unis et ce genre de trucs, j'ai fait appel bien évidemment de la décision, et ça a été bien évidemment refusé, donc 7 jours de restrictions, je ne peux plus tweeter, je ne peux plus liker, je ne peux plus retweeter, mais j'ai accès à Twitter, etc, 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 et c'était fait exprès, voilà, c'était fait exprès, la personne qui m'a gentiment conduit à ce ban, voilà, il était content, Malek qui a pris une semaine de suspension, et il y a toute sa communauté derrière, voilà, MDR LOL, MDR LOL, MDR LOL, etc, etc, avec tout ce qui va avec, donc c'est pour vous montrer que, bah, la méchanceté des gens ne s'arrêtera jamais, et nous surprendra toujours, voilà, et bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a des mots qui sont interdits aujourd'hui, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Twitter, que ce soit plein de trucs comme ça, et bah, ce monsieur m'a piégé, voilà, ce monsieur m'a piégé, et je lui ai dit, je ne sais pas, il a fait un tweet marrant, il a répondu à un de mes tweets, il a fait un truc marrant, j'ai dit MDR, ouais, j'étais un crack, et le mec m'a signalé, donc j'ai été banni 7 jours, pour ce genre de trucs, et donc, bah, voilà, c'est sanction, donc malheureusement, comprenez qu'aujourd'hui, le comportement des créateurs, moi, les autres, YouTube, Twitch, Twitter, ce que vous voulez, il va y avoir de moins en moins d'interactions, de moins en moins de spontanéité, de moins en moins de naturel, de moins en moins de vie, je pense, dans les interactions, YouTube, Twitch, tout ce que vous voulez tous, va être un petit peu cadenassé, planifié, plein de trucs comme ça, à cause de ce genre de trucs, moi, j'ai déjà dit des choses sur Twitch qui m'ont valu des bannes, qui sont totalement, je ne sais pas, ahurissantes, là, par exemple, sur Twitter, c'est un peu ça aussi, et bah, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. La news, c'est suivante, et là, par contre, je pense que tout le monde va prendre du plaisir, il s'agit d'une game sur Faceit, de Rocknarr, de Rocknarr, je t'embrasse, mon Eroka, avec Pimous, dans les ténèbres du Faceit, je pense qu'aujourd'hui, Faceit est devenu une plateforme hyper anxiogène, hyper toxique, hyper désagréable, je pense qu'aujourd'hui, CSGO est un jeu qui fait partie des plus toxiques, qu'on peut qualifier, en tout cas, des plus toxiques, et je vous présente la game, je vous présente un petit clip, c'est marrant pour nous, parce qu'on ne le vit pas, mais je pense que pour quelqu'un qui a une ambiance où il veut un peu se prendre au sérieux dans la game, tryhard, faire un peu de plaisir et tout, c'est compliqué, les amis, c'est vraiment compliqué, donc on va play ça et on va prendre du plaisir. 20 secondes de clip, on a du russe, on a du turc, on a de l'anglais, on a de tout, des insultes, des menaces, des hitmans envoyés, des tueurs à gages, des contrats mis sur la tête de joueurs, ils sont dans la même équipe, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est comme ça absolument tout le temps, c'est la marmite de CSGO, c'est le cocktail Molotov de Counter-Strike, tu mets un français et un turc et un russe dans la même game, et clairement frérot, c'est n'importe quoi. Donc nous on en rit parce qu'on ne le vit pas, mais très honnêtement, toutes mes game face-it sont désagréables. Je pense qu'il y a très peu de plaisir aujourd'hui à tirer de Counter-Strike quand on ne joue pas à 5, quand on ne joue pas vraiment à 5 avec des potes, et qu'il n'y a pas un élément extérieur pour venir, j'ai envie de dire, déséquilibrer tout ça. Et donc la solo queue, moi je ne fais que de la solo queue, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Tu es un V9 sur chaque game, même quand tu gagnes, tu es un V9, parce que l'équipe est désagréable, tes coéquipiers sont désagréables, tu n'as pas le droit de rater de stuff, tu n'as pas le droit de rater de kill, tu n'as pas le droit de dire non à ce qui se passe. Je me fais kick très régulièrement de mes game face-it, juste parce que je n'ai pas envie d'aller jouer le B sur Mirage, par exemple, qu'ils ont décidé que j'étais la pute et que je devais aller jouer en B sur Mirage, ou sur Vertigo, qu'il faut que j'aille jouer le B exactement, et je me fais kick, les mecs, c'est comme ça. Donc je ne sais pas comment vous, vous percevez Counter-Strike, de manière générale, matchmaking, face-it, et si réellement, je ne sais pas si c'est que moi. Là, j'en profite parce que ce n'est pas mon rank, Rocknard, tout ça, ce n'est pas mon rank. Je pense que ça correspond un peu plus à l'ensemble des gens qui sont là, qui regardent la vidéo, qui regardent le live. Mais pour le coup, je trouve que c'est archi-toxic, archi-archi-archi-toxic. Et c'est une folie, c'est une folie. Entre les kicks, les TK, bon sur Faceit, il n'y a pas de TK, mais il y a les kicks quand même, il y a les insultes, il y a les menaces, les mecs te bloquent, les mecs troll, les mecs live, les mecs crient. Franchement, CS, c'est vraiment devenu quelque chose d'hyper nauséabonde, et ce n'était pas le cas avant. Je ne sais pas si avant, j'avais peut-être un degré de passion, un degré de tryhard plus élevé, parce que circuit professionnel, je m'en battais des coups, je voulais jouer, 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 jouer. Toi, tu as des pics de motivation comme ça des fois sur CS, et tu t'en fous, tu fais abstraction de tout, tu rejoues, tu relances, tu relances, tu relances. Alors, je ne sais pas si c'est ce degré de passion qui te fait oublier que c'est tout toxique et que tu ne vois pas tous les points négatifs, mais là, pour le coup, moi, maintenant, j'en ai entre guillemets plus rien à foutre, et je lance comme ça pour live, pour faire mes heures dessus, parce que j'aime le jeu de temps en temps, je prends du plaisir sur le jeu, mais c'est dur. Je ne vous cache pas que c'est très très dur. Moi, faire une journée de 8 games, 9 games, 10 games, Faceit comme je faisais avant, je n'ai plus fait ça depuis des années, je pense que ça ne m'arrivera vraiment plus, malheureusement. Valorant, c'est mieux. Je pense que c'est la même merde, Valorant, mais c'est un degré moins toxique, parce que déjà, il n'y a pas de TK, parce qu'il n'y a pas de kick. Et les mecs, quand ils sont toxiques sur Valorant, tu peux très vite signaler, et ils sont un peu sanctionnés, tu vois. Et ils s'en vont des 7 jours, des 1 mois, des 2 mois. Si les mecs, ils te disent des trucs racistes, des trucs de fous furieux. Sur CSGO, c'est l'escalade très très vite, au niveau du verbal, les mecs, ils te disent des trucs de fous furieux, qui sont pénalement interdits. Ils te disent des trucs de fous. Si tu dis ça sur Valorant, je pense que tu es instantanément signalé, et reconnu par le bot, et tu te fais bannir pendant 6 mois, si tu dis des trucs homophobes, islamophobes, etc. Shunzu, des bisous pour toi, mon gars. Donc, pour moi, Valorant, c'est très toxique aussi, mais c'est quand même un degré en dessous, parce qu'au niveau du verbal, ça ne va pas aussi loin que CS. Au niveau du kick, il n'y en a pas. Au niveau du TK, CS, c'est n'importe quoi. Tu peux te faire flash team dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Et moi, maintenant, mes games, c'est mutage de tout le monde. Tout le monde est muté. Je joue ma game. On gagne, on gagne. On perd, on perd. C'est pile ou face, toutes les games. Et Dieu m'aidera vers la voie de la victoire ou alors un next game. C'est très, très... Je voulais illustrer ça avec ce clip-là qui est malheureusement marrant, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. Passons à un sujet très intéressant qui va faire parler, je pense, les skins CSGO. Le case opening de CSGO. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est rentable ? Pas rentable ? Les ouvertures de caisse, etc. On a vu des Youtubers, des dizaines, des milliers qui font des OP. Voilà, j'aime bien. Merci Shudu. Merci beaucoup, frère. Merci infiniment de soutenir le stream. T'as toute ma reconnaissance et ma gratitude, frère. Est-ce que... On le sait, il y a pas mal de créateurs qui font des case openings, des machins, des ceci, des cela. Voir même, le message est les case openings sur des sites tiers qui les sponsorisent. Voilà, je mets ça aussi. dans la soupe. C'est même, entre guillemets, plus legit que celui de Valve. Il faut savoir que, donc, en 2017, 2018, CSGO a été introduit chez les Chinois, en Chine. Et la législation en Chine oblige les sociétés qui veulent s'implanter en Chine, etc., à déclarer quasiment toutes les informations. Et donc là, vu que c'est un jeu de hasard, le case opening, il faut déclarer officiellement combien il y a de pourcentages de chances de toucher tel skin, de toucher tel skin, de toucher tel skin. Et là, vous allez voir que c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Et on voit, on va voir ça très très vite. On a 0,26% de toucher un skin yellow. Donc, le yellow, quand vous ouvrez une caisse, c'est un skin très rare. Donc, un couteau. Et vous avez encore moins de chances de toucher un skin yellow et en plus, avec une variation stat track. Donc, en fait, toutes les caisses que vous allez ouvrir, vous allez voir que vous allez toucher des skins bleus qui ne coûtent pas cher. Et quand bien même vous toucherez un skin à 0,25% en termes de rate, un couteau, vous n'allez pas toucher un couteau carambit, dragon lore, double pépite, slaughter, carnage, pépitasse de blue gem, c'est menté. Vous allez vous taper un maillage safari marqué par les combats dégoûtant à 100 euros. Donc, il n'y a aucune rentabilité sur les skins, malheureusement. Ce qui me pose encore problème avec ça, c'est qu'en fait, il y a des gens, les sociétés tiers vont faire leur pain aujourd'hui en marketant, d'accord, en disant au niveau de l'image que leur site est plus rentable. Ce qui est le cas, en fait. Je pourrais citer, je ne sais pas moi, les Hellcase, les Daddy Skin, les CSGO machin, les CSGO machin. Vous en connaissez bien plus que moi. j'en suis persuadé. En fait, ces mecs-là, ils ont juste à augmenter le taux de rate et dire, les gars, nous, c'est clean chez nous. Nous, c'est plus que 0,25%. Nous, c'est plus que 45%. Mais pour eux, c'est la même chose en fait. Tu vas mettre 500 euros de case opening sur Counter Strike, tu vas repartir avec 5 euros. Ça, on l'a compris. Mais sur leur site, tu vas mettre 500 euros, tu vas repartir avec 150, 200 euros de skin. Et au final, la maison, elle est toujours gagnante. Alors, de temps en temps, il y a des mecs. Et ça, je trouve que c'est un discours où malheureusement, aujourd'hui, les créateurs arrivent à vendre le case opening et leurs liens d'affiliation et les sponsoring avec ça très facilement en disant mais frérot, Valve, c'est pire. Donc, viens sur mon site, prends mon lien, tu auras plus de chances de devenir millionnaire, de te faire des Dragon Lore, de te taper des Carambits Carnage, des Carambits Lore, des Carambits Marble Fade et ce genre de choses. Et je trouve que c'est un peu malhonnête de prendre un scam et d'en prendre un scam un peu moins gros et d'en faire quelque chose de genre c'est super génial et tout. Pour moi, le case opening, c'est totalement... Je valide, moi, j'aime bien le case opening, j'aime bien le gambling, tout ça, moi, j'aime beaucoup. J'y trouve de l'intérêt dedans, il n'y a aucun souci, c'est très divertissant, il y a beaucoup d'adrénaline, ça génère des émotions qu'il n'y a pas forcément dans d'autres jeux et tout. C'est un passe-temps, c'est une passion pour d'autres, donc moi, je le valide. Le problème, c'est réellement le discours de vraiment rendre le truc beaucoup plus honnête que ce qu'il ne l'est et moi, ça, je n'aime pas. Si vous voulez des skins, achetez-les, achetez-les et puis c'est tout. Avec mon lien skin baron, là, par contre, on ira sur la lune, ça me fera très plaisir. Moi, c'est ce que je pense. Pour l'exclamation skin baron, les amis. D'ailleurs, je vais vous envoyer des liens. D'ailleurs, 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 je vais vous envoyer des codes skin baron. Je vais vous envoyer des codes skin baron, sachez-le. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des caisses de CSGO ? Oh là là, Shunzu, merci, gros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des caisses ? Il y a des gens qui ouvrent les caisses de Valve, il y a des gens qui ouvrent des case openings à fond sur d'autres sites tiers. Qui c'est qui kiffe ça ? Qui c'est qui le fait comme ça juste de temps en temps ? Ou alors, juste vous le faites par plaisir de temps en temps. Tu sais que tu vas te perdre 50 euros. Tu dis, mais vas-y, moi j'aime bien, je vais ouvrir un peu des caisses pour 50, 100 balles, je vais me faire kiffer. Moi, ça me fait passer le temps, je prends du plaisir. Ça, moi, je le conçois. Mais l'idée de dire je vais devenir riche de skin en ouvrant des caisses, là par contre, il faut vite arrêter les gars, je vous le dis. Ouais, voilà, on est bien d'accord. Aucune caisse, on ouvre via Skinport ou Skinbaron. Je ne connais pas Skinport, je ne connais pas du tout. Moi, je ne suis pas sponsorisé Skinbaron, j'ai juste un lien d'affiliation et donc je connais Skinbaron depuis très longtemps. Je n'ai jamais ouvert de caisse depuis mes débuts de CSGO, même pas des clés. J'ai à peu près 2000 heures de jeu. Putain, tu es un rescapé mon frère. Je n'ouvre rien, je revends des caisses, c'est bien plus rentable. C'est vrai qu'aujourd'hui, les skins, les caisses, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup d'argent. Chronique très intéressante les gars, petite mise à jour, CSGO qui a eu lieu avec cette ligne qui m'a très intrigué. une augmentation de 30 à 50 % de performance en plus sur CSGO. Donc normalement, cette semaine, il n'y a plus plein de bugs corrigés et ce genre de choses. Bien évidemment que c'est depuis l'arrivée du Steam Deck parce que notre ami Gabon, il veut s'en mettre plein les poches et vendre des consoles maintenant. Et pour que le jeu soit vraiment stable, pique de FPS sur la petite console portable, c'est réellement pour ça que malheureusement, aujourd'hui, CSGO, il y a des refontes et ce genre de choses. mais normalement, vous devriez tous avoir cette semaine, ça c'était le 3 mars, donc c'était il y a quelques jours. Est-ce que vous avez eu un gain de FPS ou alors moins de pertes, plus stable ou alors moins de pertes ? Normalement, il y a des zones où vous aviez des gros drops. En gros, c'est ça. Ils ont homogénéisé la carte. Ce qu'ils disent là-dedans, c'est qu'ils ont homogénéisé la carte. Des fois, il y avait des endroits où vous aviez 400 FPS et ça ne changera pas. Mais il y avait des endroits où vous aviez des gros drops d'un coup, vous ne comprenez pas parce que la map, elle était lourde à cet endroit-là. Ils ont vraiment simplifié les choses et normalement, vous devriez avoir des gains de FPS à certaines zones de cartes et moins de drops. Donc, c'est une histoire de stabiliser les performances. Normalement, il devrait y avoir ça. NUC, tu vois les maps comme NUC et tout, étant donné qu'il y a de la superposition de BP, ce genre de choses, plus l'XT qui est complètement nul à chier. Tu vois, tu as les centrales nucléaires tout autour. Tu vois, c'est du paysage. Normalement, je pense que ça, ils ont homogénéisé ce genre de truc, il me semble. Donc, aucune idée. Aucune idée. Parlons d'un sujet très intéressant. On m'a posé la question. J'ai déjà bien évidemment répondu. Et écoutez, on va parler de la M4S. La M4S ou la M4A4. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la M4S qui est vraiment au-dessus parce qu'elle est moins chère, qu'elle vous permet d'avoir du stuff en plus. et l'économie en CT, c'est vraiment très, 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 très important. Shunzu qui carry le stream, t'es un seigneur, mon bébé. T'es un seigneur de bouffe. 1030 subs, les gars. Donc, ça te permet d'avoir du stuff en plus, bien évidemment. La M4 a été buff au niveau des dégâts. Donc, elle tue en 4 balles. Donc, c'est quasiment aussi vite qu'une M4A4 qui tue en 5 balles. Et en fait, je vais vous montrer un avant-après et vous allez vite comprendre que la M4S s'était réglée. Donc ça, c'était avant la mise à jour. On peut voir que sur D2, le side-terro était devant. Sur Inferno, pareil. Sur Nook, non, parce que c'est une map quand même archi CT. sur Vertigo, il y avait un petit équilibre mais un petit avantage quand même au side-terro. Mirage, side-terro. Overpass, side-terro. Ancien, side-terro. Et bien évidemment, il n'y a pas les stats de train mais train, c'est une map CT. Donc là, pour le coup, ça passait devant. Maintenant, je vais vous montrer après la mise à jour de la M4S, il n'y a aucun side-terro qui passe devant. C'est aussi clair que ça. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et ça, c'est le buff de la M4S qui est bien évidemment, comment dire, pas lié qu'à la M4 qui est plus forte. On peut le voir, la M4S a donné des carrières. La Hog a donné des carrières. La SG a donné des carrières. Merci Mika pour le gift. La M4A4, la Hog et la SG ont donné des carrières mais la M4S, elle a redonné des carrières. On ne va pas se le cacher mais un joueur comme Apex chez Vitality, sur l'année 2021, il a eu un énorme pic de forme, un énorme pic de performance, de statistiques parce qu'il y a la M4S qui lui a fait plaisir. Il n'y a qu'à voir ses statistiques. Vous allez voir qu'il a beaucoup plus d'impact en CT qu'en terreau. Il a même fait une interview où il disait que la M4S lui fait beaucoup de bien parce que tu peux tirer un peu à la zeub. Les kills sont assurés plus facilement. Tu tues plus vite, tu tues plus facilement. Tu peux te replacer plus vite également parce que tu n'as pas le tagging mais les balles traçantes. Tu tags beaucoup plus facilement donc tu as moins de mal contre de l'écho. C'est plus facile de tirer sur des mecs en écho à la M4S qu'à la M4A4. Il faut le savoir. Tu tues en 3 balles avec la M4S et les mecs sont tagués plus facilement. Les taux de pénétration d'armure de la M4S sont plus importants que la M4A4. Le spray est plus facile. Tu peux tirer dans les smokes, etc. On peut voir que Apex est un tueur à gage sur Inferno. Il ne fait que des walls dans les smokes et tout. La map, il la connaît sur le bout des doigts ligne par ligne. Donc la M4S est un énorme buff à l'heure actuelle. Il n'y a aucun débat sur le fait que la M4S c'est vraiment une plus-value par rapport à la M4A4 qui reste viable. Le problème de la M4A4 selon moi, c'est vraiment son prix à l'heure actuelle. En termes de dégâts, les balles, la cadence de tir, la précision, le spray, tout ça, la M4A4 est une super, super, super arme. Le problème de la M4A4 c'est qu'elle coûte plus cher que la M4S. Donc il n'y a aucun monde dans un milieu compétitif où tu joues à la M4A4. Le recul de la M4A4 il est facilement contrôlable. Ça fait des années que tout le monde jouait à la M4A4 parce qu'elle était au-dessus de la M4S. Mais là, pour le coup, le fait d'avoir mis la M4S à 2900 dollars, pour moi, ça ne sera pas déterminé indéfiniment. Soit la M4S va repasser à 3100 dans pas longtemps, soit la M4A4 va devoir descendre en prix pour faire matcher les deux et derrière, ceux qui ont vraiment l'habitude de la M4A4, ils pourront la reprendre parce qu'elle ne va coûter que 2900. Sinon, la M4S ne peut pas rester aussi puissante avec un prix aussi bas. Il faut vraiment augmenter le prix de la M4S. Mais dans ce cas-là, ça nique le side CT parce que moi, je trouve que le side CT de manière générale est beaucoup plus difficile que le side Tero. Le side Tero, tu as besoin de très peu de stuff, tu peux prendre AKP, Tikev, MAC-10, tout ça, tu fais quand même des runes. En CT, il te faut du stuff pour tenir les BP, il te faut des kits pour diffuser les bombes, il te faut de l'équipement, enfin, il te faut de l'armement pour vraiment être efficace parce que les long ranges, la M4, c'est vraiment vital et primordial. Alors quand t'es Rho, tu peux jouer très paquet avec des runes de MAC-10, ce genre de choses et ça peut passer. Donc pour moi, le buff du side CT avec la M4, il était vraiment, vraiment, vraiment nécessaire aussi pour pallier à ce side Tero beaucoup plus facile, j'ai envie de dire. Elle avait vraiment besoin de buff, la M4S ? Le buff, en fait, je l'ai déjà expliqué mais je vais le réexpliquer maintenant. Valve vend des skins, d'accord ? Valve vend des skins. Est-ce que toi, tu connais un skin de MAC-10, par exemple, qui coûte 10 000 euros ? Est-ce que toi, tu connais un MAC-7, une Negev, un scout qui coûte très, 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 si, il y a des scouts qui coûtent quand même assez cher mais c'est des armes qui sont très peu utilisées. Les armes qui coûtent le plus cher en termes de skins, c'est la WAP, c'est les couteaux bien évidemment élégants mais sinon, en équipement que tu utilises dans le jeu, c'est la WAP, le Deagle, l'AK, la M4, un USP, un Glock. C'est parce que c'est les armes les plus utilisées. La M4S, elle ne coûtait pas très cher. Moi, par exemple, ma M4S, que Kenny m'a fait cadeau, en prix, elle coûtait 100 euros. Là, le buff de la M4S fait que ma M4 aujourd'hui vaut 500 euros. Donc en fait, il manipule également le prix des skins et le taux des skins etc. pour ça. Au moment où il y avait le buff de la SG et le buff de la Hog, les Hogs et les SG avaient pris un gain en termes de valeur extrêmement, extrêmement haut quand il y avait eu ce buff là-dessus. Le scout, à un moment aussi, quand tu pouvais jumpshot avec et tout, les scouts valaient très très cher. Tu avais des scouts à 30 euros, 40 euros, c'était genre normal. Alors qu'aujourd'hui, tu ne mettrais pas 40 euros dans un scout. C'est une arme secondaire entre guillemets. Tech9, CZ, 5-7, selon la méta, selon la puissance de l'arme et tout. Pareil, il y a une influence sur le cours des prix. Donc, je ne dis pas que Valve manipule les mises à jour pour ça. Déjà, il manipule en fonction de la méta, parce qu'ils voient trop de M4, ils veulent un petit peu faire évoluer le jeu parce qu'il y a quelques années, tout le monde était au Tech9, après, tout le monde était au CZ, après, tout le monde était au 5-7, après, tout le monde jouait à la SG, c'était la M4A4, maintenant, c'est la M4S. Donc, en fait, visuellement, ce n'est pas forcément les mêmes jeux. Et au final, la méta a quand même évolué au fil des années. Ou alors, il y a des cycles. Des fois, ça vient, ça revient et ce genre de choses. Et il y a la manipulation, bien évidemment, c'est la M4S Hot Rod. Après, bon, moi, c'est un cadeau de KennyS, donc je la garde, bien évidemment. Mais bon, j'ai envie de la vendre. 500 balles, je ne vous cache pas que 100 balles, c'est un beau cadeau. 500 balles, c'est un cadeau qu'on vend, normalement. Les amis, parlons de Steam, parlons de l'Ukraine, de la guerre et des Russes. Steam a commencé à bannir ou refuser les utilisateurs venant de Russie. Voilà, les pare-feux, les adresses IP, ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai besoin d'un peu de vos informations. J'ai des screens de ce genre avec des mecs qui veulent aller sur le matchmaking. Je ne sais pas si c'est un fake. Tout est écrit en russe, donc je ne comprends pas. Your country has invited Ukraine, you are not allowed, frérot. Ça a l'air d'être un troll, ce truc-là. Mais bon. Ça, c'est un fake. Ça, c'est un fake. Mais en gros, j'ai vu des screens comme ça parce que les mecs n'avaient plus accès en mode pare-feu, code erreur et ce genre de trucs. Et ça, c'est un montage, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Après, tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de boycott et tout, là, je vais vous montrer que c'est du costaud parce que là, c'est en train de se réveiller partout dans le monde et il y a des mesures qui sont prises au niveau de l'e-sport. En tout cas, je vais vraiment m'attarder au niveau de l'e-sport et je vais vous montrer ça. EA Sport, les gars, EA Sport, qui est un des plus grands développeurs, a décidé de virer l'équipe de Russie, l'équipe de Biélorussie, les équipes nationales du jeu FIFA. Ils ont décidé de dégager toutes les équipes Saint-Pétersbourg, les équipes russes, qui sont des championnats qui participent aux Ligue des Champions et tout. Donc, ils ont décidé de tout dégager, par exemple. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Petite information, peut-être qu'il va faire plaisir là, pour le coup. Intel et AMD ont décidé de ne plus livrer la Russie et la Biélorussie en processeur. Donc, peut-être qu'il va y avoir pas mal de processeurs et finir les pénuries de composants et ce genre de choses avec des cartes graphiques pour nous en France. Donc, bon, là, on en rit, mais il y a vraiment des mesures comme ça qui ont eu lieu. Au niveau de Steam, au niveau de CSGO, les utilisateurs russes n'auront plus la possibilité, n'ont plus la possibilité que d'utiliser comment ça s'appelle ? Leur carte de crédit ou leur porte-monnaie. Steam, il n'y a plus, il n'y a plein de modes de paiement, etc. Il n'y a plus Paypal, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus rien du tout, du tout. Ce qui a causé, en fait, parce qu'il y a des cartes de crédit aussi qui ne passent pas en Russie, parce que les banques bloquent, parce que c'est la guerre, donc ils bloquent les comptes des gens pour ne pas qu'ils virent, comment dire, qu'ils enlèvent leur argent des comptes pour faire chuter le prix du rouble, c'est le rouble là-bas en Russie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et donc pour ne pas faire cracher leur économie et ce genre de choses. Et derrière, ça a fait exploser le prix des skins en Russie, parce que c'est devenu une monnaie d'échange en Russie. On peut s'échanger, par exemple, des skins, des clés contre des choses, les acheter, faire des trades, c'est une monnaie à l'heure actuelle parce que les mecs ont plus d'argent dans leur inventaire et qui est à leur disposition que de l'argent qu'ils ont à la banque qui est bloqué par le gouvernement. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça, je l'ai dit il y a des années. On m'a expliqué pourquoi les skins valent aussi cher et ce genre de choses. Je vous ai dit qu'il y a des pays où les systèmes bancaires ne sont pas aussi développés qu'en France et ce genre de choses et que c'était limite plus sûr d'avoir des skins dans son inventaire que de l'argent, de le déclarer, les impôts, machin, faire des trucs illégaux, illégaux, des transactions. C'est très connu qu'il y a des gens qui payent en skins dans le milieu de quoi ? Je ne sais pas, dans le milieu du dark web. Bref, je n'en sais rien, dans le milieu du gaming, des transactions pour s'acheter des choses et se les échanger contre des skins. Et là, vous voyez qu'on a le truc. Tiens, ma Dragon Lore contre Tamerco. mais c'est réel. C'est réel. Moi, je connais des gens, ne serait-ce que sur mon stream qui viennent, qui ont échangé leur inventaire contre des PS4, contre des PS5, contre des jeux, contre des consoles, contre des scooters. Il y a un mec qui est venu il y a deux semaines, je crois, et il m'a dit qu'il a acheté un scooter à son pote contre un PC plus des skins qui vont avec parce que le mec, il est mineur, je crois qu'il a 16 ans ou un truc comme ça et que sa maman ne veut pas lui acheter le scooter. Donc, il lui a dit tiens, je te file tout mon inventaire, il y en a pour 1000 euros d'inventaire, donne-moi ton spirit frérot, je vais aller cabrer, on va le débrider sa mère. Donc, c'est réel, c'est vraiment réel, c'est une monnaie d'échange, c'est vraiment une monnaie d'échange. Continuons, continuons avec l'Ukraine, la Russie, communiqué officiel d'ESL qui bannit les équipes russes. Les équipes russes n'auront plus le droit de performer aux ESL Pro League, donc Gambit, Virtus Pro, etc. Mais, ils disent qu'ils reconnaissent le fait que les joueurs n'ont rien demandé, qu'ils ne veulent pas sanctionner les joueurs et tout, donc les joueurs auront le droit de participer quand même à l'ESL Pro League, mais avec un t-shirt neutre, donc ils devront jouer en t-shirt blanc, sans afficher les sponsors, sans afficher le club, sans afficher rien du tout. Ils viennent, ils jouent et ils la ferment. Donc ça, c'est ce que ESL a fait et ça a été bien évidemment fait la même chose pour la Blast. La Blast, eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on dégage toutes les équipes russes. Toutes les équipes russes, on les dégage et là, normalement, ils devraient faire comme ESL parce qu'à la base, c'était en mode on ne veut pas de Russes dans notre circuit. sauf que ESL derrière, ils ont fait ça comme communiqué et il semblerait que ça change un petit peu. Pareil pour, comment ça s'appelle, pour Elisa eSport qui est bien évidemment un organisateur de tournois parce qu'il y a tellement d'organisateurs et qui est ukrainien et donc All Russian Owned Organization are suspended. Voilà, donc plus aucune équipe russe ne pourra participer non plus au Elisa eSport. Elisa eSport qui, on en parlera plus tard dans l'actu, qui a vu hit en finale, perdre en finale d'ailleurs. Vraiment, extrêmement triste. N'aviez aucun souci, ils sont ukrainiens. N'aviez aucun souci, ils sont ukrainiens. On a bien évidemment des communiqués plutôt tristes dus à cela. Hellraiser, structure emblématique de Counter Strike, je pense même du milieu de l'eSport, peut-être qu'ils sont sur d'autres jeux, suspend toute activité professionnelle dans le domaine de l'eSport. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout simplement du staff, ils ont des joueurs qui sont russes et qui sont ukrainiens et qui sont donc soit bombardés, soit de l'autre côté, ce genre de choses et donc ils ne peuvent plus tout simplement assurer leur fonction. Donc, ils arrêtent l'eSport pour le moment. C'est suspendu, ils vont revenir. Donc plus d'équipe Hellraiser sur CSGO, je crois qu'il y en avait une sur Valorant. tous les graphistes, les machins, tout le monde est au chômage. Tout le monde est au chômage et ce genre de choses. Donc, voici, voici, voici tout ce qui se passe. Voici tout ce qui se passe. Virtus Pro, vu qu'ils se sont fait dégager de l'ESL Pro League, de tout ça, de toutes les organisations et tout le bordel, ils ont fait des communiqués et ils ont dit on ne comprend pas, nous on n'a rien demandé, on n'a rien à voir avec le gouvernement et blablabli Il faut savoir que le propriétaire de Virtus Pro, d'accord, possède également ES Force plus ES Force qui est un des plus gros organisateurs de tournois dans le monde et qui est russe, qui possède également une TV, la plus grosse TV russe et qui est la troisième fortune de Russie qui est très très proche du Kremlin. Voilà, on l'a déjà vu au Kremlin faire des photos avec Poutine, etc. Il y a des rumeurs comme quoi ça vendrait des armes et ce genre de choses, le propriétaire de Virtus Pro. Mais voilà, ils font un communiqué en disant qu'ils n'ont rien demandé, qu'eux, ils payent ce genre de choses et tout. Et que c'est très 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 triste d'interdire aux joueurs de faire de la compétition, tout simplement. Et surtout, les amis, on a un petit tweet de la part de Torin, un analyste historien historien de Counter-Strike, caster, commentateur, tellement de casquettes, c'est quand même une figure emblématique de l'e-sport et qui nous dit Blast allait s'associer à Neom financé par l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'était à un an. C'est eux qui ont racheté justement ESL, Faceit, Dreamac, ESEA. Et il dit qu'il est persuadé que Blast aurait continué de travailler avec des équipes américaines peu importe si les Etats-Unis bombarderaient tel ou tel pays et ce genre de choses. Et que là, c'est deux poids, deux mesures. Et vu que c'est les Russes, les mecs cancelent toutes les équipes russes et ce genre de choses. Alors que Blast, ils prennent de l'argent de Cloud9, de Complexity. Ils sont partenaires même avec ce genre de club parce que c'est des Américains et qu'eux aussi sont en conflit. Je ne pense pas qu'ils soient pro-russes, pro-machin et tout. Ils marquent juste un point sur le fait que Blast, pour le coup, là, ils ont fait un communiqué où ils ont dit on ne veut plus de Russes, voilà, machin, ceci, cela. Mais pour autant, ils sont partenaires avec des clubs américains, les Saoudiens qui sont eux aussi en conflit dans des régions du monde depuis plusieurs années et que c'est deux poids, deux mesures. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit, je me suis déjà prononcé là-dessus, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi on vient cancel toutes ces équipes, toutes ces structures qui sont là dans l'e-sport et tout où c'est un milieu quand même assez bienveillant. Après, j'ai découvert quand même avec tout ça pas mal de choses sur le fait qu'il y a énormément de conflit d'intérêts qu'il y a des clubs, des propriétaires de clubs qui sont également propriétaires de TV, qui sont propriétaires de médias, qui sont propriétaires de, comment ça s'appelle, d'organisateurs de tournois, qui sont propriétaires de plein de trucs et donc tu te dis non mais attends c'est tout un micmac, c'est très bizarre et ce genre de choses. D'ailleurs, Navi a fait un communiqué en disant qu'à partir de ce moment, il ne travaillerait plus jamais avec ES Force, Rue Hub, voilà, URue Hub, c'est la TV, voilà, Epic eSport Event, Cybersport RU et Virtus Pro qui sont donc des organisateurs de tournois, des conventions de jeux, enfin plein de trucs qui font vraiment, 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 vraiment plein de trucs et d'ailleurs, je comprends désormais pourquoi la scène russe est aussi développée, pourquoi il y a autant d'équipes russes professionnalisées, pourquoi il y a autant d'équipes dans le subtop russe, etc., qui sont payées avec les académies, les machins et tout, c'est parce qu'il y a tellement de tournois, il y a tellement d'organisateurs de tournois dans leur pays, etc., il y a tellement, certainement de médias qui en parlent, il y a tellement de stream et tout, que ça doit générer beaucoup d'argent, beaucoup de carrière et que tout le monde s'y met. Là, moi, je découvre le truc parce qu'il y avait toutes ces choses-là, je n'étais pas forcément au courant. Je savais qu'il y avait des petites ligues dans le T3 et tout, en Russie, sur tout l'univers CIS qui était organisé par les Russes, mais là, pour le coup, il y a énormément d'acteurs en Russie. Tous les organisateurs de tournois sont russes, d'accord ? Les plus gros organisateurs à l'heure actuelle, on le sait, c'est ESL, ESL, ESEA Dreamac, c'est le trio avec Blast, mais ça, c'est les gros tournois T1. Au niveau du T2, du T3, tous les tournois qu'on voit, les Elisa Invitational, les Hellraiser Cup, tout ça, c'est fait par les Russes en réalité. Tout le circuit professionnel du tier 2, du tier 3 et le semi-professionnel, voire amateur, il est fait par les Russes et là, je découvre plein de choses avec ça et c'est ce que dit Dorian, voilà, c'est ce que dit Dorian, qui est le président de Vacarm, pour ceux qui ne savent pas, et il dit, il concerne le S-Force, société mère de Virtus Pro, mais aussi de l'Epicenter, Epicenter qui était un major, rappelez-vous du major Epicenter, c'était un gros organisateur, c'était un gros tournoi et c'est eux qui gèrent les droits médias de Navi jusqu'en 2017, il dit que le fondateur de Navi qui s'appelle Zero Gravity était également actionnaire de S-Force qui aujourd'hui appartient à Virtus Pro, enfin bref, c'est une folie, vraiment c'est une folie, on apprend que tout le monde est dans le micmac, que tout le monde se parle, que tout le monde bosse avec tout le monde, qu'il y a des appels d'offres dans le business, machin, que c'est une folie, 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 voilà, c'est toutes les news que j'avais sur le conflit Ukraine-Russie qui a eu comme impact CSGO, je parle vraiment que de CSGO là pour le coup, et on voit que tous les organisateurs de tournois se sont mis d'accord sur le fait de dégager les équipes russes qui ne veulent plus entendre parler d'eux, il n'y a que ESL qui ont fait un communiqué en disant qu'ils voulaient quand même laisser l'opportunité aux joueurs parce qu'ils n'avaient rien demandé de jouer sous des bannières neutres, ça veut dire venir en t-shirt blanc, pas de sponsor, rien du tout, machin, et boycotter toute société russe. Qu'est-ce que vous en dites ? Très honnêtement, moi je ne serais vraiment pas, je suis perdu, il y a des choses que j'ai appris, au début j'étais dans un délire de, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec les décisions de gouvernement avec l'e-sport, avec le sport et tout, après il y a des gens qui m'ont dit mais ça a un impact parce qu'au final ça fait soulever le peuple, les gens qui vont être passionnés de l'e-sport, les gens qui vont être passionnés de sport traditionnel, qui vont voir qu'ils ne seront plus sur FIFA, qu'ils ne seront plus dans le foot, qu'ils ne seront plus dans l'e-sport, le peuple va aller faire des manifestations et dire on ne veut pas de cette guerre et tout, peut-être que ça peut cancel, ça va avoir un effet sur l'opinion populaire. Donc je peux comprendre cet aspect-là mais est-ce que vraiment d'un coup vous vous dites Poutine, je ne sais pas, il va se dire ah non mais là, là c'est le pompon là, là il n'y a plus Gambit en ESL Pro League, là j'arrête les frais là, on arrête la guerre, on arrête les bombardements. Je pense qu'un mec comme ça qui se lance dans la guerre, qui se lance dans ces conflits, c'est que clairement le mec il sait où il veut aller, c'est des gens intelligents qui sont conseillés, il a des généraux de guerre, des politiques, des ministres de la culture, de l'éducation, de plein de trucs, ces mecs là ne se lancent pas dans des bourbiers pareils sans avoir pesé le pour et le contre et je ne réalise pas à quel point ça peut avoir de l'impact positif quant à boycotter ce genre de trucs. Je suis naïf. Preview les amis de l'ESL Pro League qui commence après demain, après demain la poule A, il faut savoir que c'est l'ESL donc c'est des formats, vous connaissez l'adjectif, interminables, voilà, c'est le mot, c'est des formats interminables. Donc on a la poule A qui va commencer toute cette semaine, la poule B qui va commencer la semaine prochaine et ainsi de suite. Et donc on aura la poule A donc avec G2, il y a Fnatic que j'attends moi beaucoup avec l'arrivée de Poison, on en parlera tout à l'heure. Maus qui m'a fait très bonne impression, j'attends de voir ça avec beaucoup d'attention. Anthropic qui revient un peu au devant de la scène, ça fait un moment qu'on ne les a pas vus, Anthropic, on va voir un petit peu ce qu'ils vont donner. G2 qui va devoir confirmer la semaine d'après, on aura bien évidemment Vitality, très très lourd, c'est qui ça Outsider ? CIS, on ne sait même pas qui c'est, d'accord. FaZe, les champions des UMK Tovice, Furia qui a fait très mauvaise prestation d'ailleurs en venant en Europe, donc j'attends de voir ce qu'ils vont donner. Anth et Sprout, les petits poussés qui vont devoir se montrer. Il y a trois qualifiés pour le format de l'ESL Pro League, il faut finir dans les trois premiers pour passer en playoff. Le premier va directement en quart de finale, le 2 et 3 va en huitième de finale. On a la poussée avec Gambit, donc il ne pourra pas jouer sous le nom de Gambit, je précise. Liquid, Godsend, Movistar, Party Ace et qu'est-ce que ça va ça ? Ok, c'est les Ricains, c'est de la merde. Navi, Heroic de l'autre côté, Astralis, Complexity, on va re-revoir Complexity, Liquid, il n'y aura pas de EG mais voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Côté Liquid, très mauvais début de saison de Shox, de Shox et de l'équipe de manière générale. Donc eux, j'attends de voir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer. Là, il y a eu du temps de préparation, on va voir ce que ça va donner à l'ESL Pro League. Est-ce qu'il y a des mecs qui attendent un peu Liquid ? Moi, je veux les voir au devant de la scène, on ne va pas se le cacher, j'ai envie qu'ils passent en play-off pour montrer quelque chose. Godsend, c'est la même chose, c'est Taco, les Brésiliens, Taco, Phelps, c'est tout. C'est du gros viewership, c'est des mecs qui apportent énormément de visibilité. J'en parlerai tout à l'heure avec justement le premier match officiel d'Impérial, l'équipe de Fallen de Superstar brésilienne et qui a fait des records d'audience de malades au Brésil et en Amérique, je pense que c'est suivi également en Nord-Amérique. Et pour le coup, moi, j'attends de voir un peu ces équipes-là. Coupe B, comme d'hab, ça va être Face, Vitality, il faut aller chercher la troisième place. Attention, il y a des matchs piège pour Vitality, du Ence, du Furia, tout ça, Vitality, on sait, on sait que c'est fragile contre des équipes en dessous, Vitality montre beaucoup de fragilité alors que contre des équipes un petit peu plus ancrées dans le circuit, j'ai l'impression que là, par contre, ils montrent beaucoup plus de témérité, un peu plus de hargne et beaucoup plus de compatibilité. Mais j'espère que là, avec le réajustement des UMK Tovice, parce qu'ils ont fini dernier des UMK Tovice, Vitality, c'était vraiment pas beau à voir ce qu'ils nous ont proposé. Là, il y a eu du remaniement, du remaniement, pardon, de la restructuration, ils ont eu combien de temps ? Là, il reste 7 semaines, celle d'après, une semaine déjà des UMK Tovice, 3-4 semaines, là, ça fait 3-4 semaines de prépa pour le SL Pro League, pour Vitality, donc ça peut arriver très très fort. Groupe D, j'attends de voir Navi, j'attends de voir Navi, ça me fait peur, mon avis, personnellement, parce qu'on les a vus un petit peu tristounés, on les a vus... Après, ils font carré-finale, ils font quand même demi-finale de UMK Tovice, c'est pas rien non plus, ils ont fait un bon parcours au début, mais ils n'étaient pas impactés par la guerre. Après, le carré-finale, il y a eu une semaine de décalage et ils étaient complètement plus les mêmes, on sentait qu'ils étaient plus les mêmes. Donc Navi, j'espère vraiment qu'ils vont montrer quelque chose de bien. On a Astralis, on a Astralis qui a fait un petit changement, c'est fini, notre ami Luki, c'est Far League, donc on va voir les premiers pas de Far League, très très chaud, mais bon, Luki était très chaud aussi au Snipe, donc je ne comprends pas ce que nous fait Astralis, mais peut-être qu'avec Far League, ça va mieux se passer en termes de rôle, en termes d'homogénéité un petit peu, des binômes et ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vu qu'Apex, il était à Dubaï, à Cancun, au Mexique, et qu'il était en triple chicha pop, donc on va voir. Far League, donc on va voir, on va voir ce que ça va donner avec Far League, et groupe D, bien sûr, il y a EG, il y a EG qui est là, je les ai oubliés, donc Coaché, bien évidemment, par Malek et Evie, donc pour l'instant, ce qu'ils nous ont proposé, c'est en 5 points, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde, et de la merde. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de bien, parce que cette équipe est une catastrophe. Comment dire autre chose que ça ? EG, c'est une honte monumentale, sachant qu'en plus, c'est le coach qui a décidé du roster, de piquer tel ou tel joueur, les rôles, les machins, les ceci, les cela. Très déçu de Brizzy, SR que j'aime beaucoup. Par contre, Steve Automatic et Rush, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont finitos, je ne sais pas, ils n'ont plus envie de jouer, c'est une folie. Donc j'attends de voir pour le SL Pro League, je le répète, trois équipes par groupe qui passent. Le numéro 1 de Poole va directement en demi-finale, en quart de finale, pardon, et les huitièmes de finale pour le 2 et 3. ça commence cette semaine et toutes les semaines c'est une nouvelle Poole, je vous tiendrai au courant, je ferai de l'actu bien sûr la semaine prochaine dessus avec grand plaisir. On va parler bien évidemment des qualifs majeurs. Toutes les qualifs majeurs ont eu lieu et il y a du très très lourd, du très très lourd. Je suis très content, on va revoir nos amis Fallen, regardez, notre ami Fallen impérial, il s'est qualifié pour le RMR major N.A., il reste encore des qualifiaires pour l'Amérique et regardez la scène brésilienne, regardez la scène brésilienne. J'ai, comment ça s'appelle ? J'ai, j'ai une question, je crois c'est aujourd'hui ou hier sur, ouais, la scène brésilienne, ça en est où ? Blablabli, blablabla. La scène brésilienne va très bien, mon ami. Très 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 bien. Si on avait autant de drapeaux bleu, blanc, rouge pour représenter notre beau pays, sur cette scène e-sport, bordel de merde mon frérot, on remplirait des stades toutes les semaines. Ah je te le dis, vraiment. Et clairement, 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 la scène brésilienne va très très bien, donc on attend bien sûr tout ce qui va. Donc très content, j'attends de voir mon ami Fallen au plus haut. Et pour l'Europe, et pour l'Europe, et pour l'Europe, les frères, attendez, j'ai perdu le Europe, je m'excuse, elle est là pour l'Europe. Voici pour l'Europe. L'Europe, attention, ça tartine. Donc là, c'était un nouveau format qu'ils nous ont fait. Donc au RMR Major, bien sûr, il y a directement les équipes qui étaient au Major précédent. Donc vous avez Navi, Vitality, ce genre de choses. Et là, regardez tous les qualifiés. On a OG, on a Hit, on a une deuxième équipe française, ça fait plaisir. Et vous allez voir une triste statistique. Pas de Français. Alors que des Danois, il y en a beaucoup, des Russes, il y en a beaucoup, des Suédois, il y en a beaucoup, des équipes européennes à la FaZe, à la Maus, à la G2, à la Ence, avec des multinationalités, des représentants russes, des représentants des pays de l'Est, des CIS et tout, il y en a énormément. On a Eternal Fire qui a réussi à se qualifier, représentant turc également. Fnatic qui a réussi un petit peu à se qualifier pour le RMR aussi. Donc je suis plutôt content pour ce tag légendaire. On a envie de les revoir quand même au niveau du Major. Bordel, des petits stickers Fnatic, ça ferait kiffer quand même des gens, je pense. Même si là, pour le coup, le format pour aller chercher des stickers, c'est le top 8. Je ne pense pas que Fnatic irait aller chercher son sticker. Mais vous pouvez voir que c'est donc du très très lourd et très content de la performance de Hit. Très content également de la performance de Dinnitas. On va revoir des légendes. Forest, les amis, Friberg, Lekro qui se sont qualifiés. Donc la Suède est en train de remonter la pente. On a Nip, on a Dinnitas, on a un peu de Fnatic qui est là. Donc on peut voir qu'il y a Gamer Legion également qui est là. Il y a quand même 3-4 équipes suédoises. Et ce n'est pas le cas forcément des équipes françaises. C'est vraiment ce que je voulais mettre en avant en parlant de ce qualifieur RMR, donc le Major. Le qualifieur Major. Ça sera en LAN. La prochaine étape sera en LAN. Ce sera en Roumanie et ce sera le 17 avril. Donc, restez à l'écoute. On s'abonne, on met la cloche, tout ça, tout ça. Et je vais vous tenir au courant bien entendu dans les prochaines semaines. Parlons donc de mes amis de Imperial avec le premier match de mon ami Fallen. Et j'espère que là, vous êtes bien sur vos appuis. J'espère que vous êtes bien sur vos appuis. On fait 200 000 viewers pour Imperial en qualif Major match open qualifier. 15-0 contre Denoub. 200 000 viewers en chaîne unique. Il faut savoir que la finale des IEM Katowice, Faiz contre G2, en pic viewer sur la chaîne principale fait 600 000. En cumulé, ça a fait 1,1 million. Mais sur la chaîne principale, ça fait 600 000. Là, on est à 200 000 sur un match de Kaka Buddha. Donc, imaginez Impérial contre Navi dans un grand chelem ou Impérial contre G2, Impérial contre Vitality, Impérial contre Faiz dans des grands cadors. Imaginez le viewership que ça générerait. Ça serait totalement incroyable. 200 000 viewers sur une chaîne unique, je précise. Parce que les gens disent que les IEM Katowice, c'était 1,1 million. Mais c'est en cumulé. Sur la chaîne principale, c'était 600 000 viewers. Donc là, on est à 200 000 contre 600 000. Et là, c'était une finale de BO5. Ça a monté la sauce. Là, on est sur un match caca-boudin. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien, mon ami. C'est pas rien. Structure 9Z, je sais pas comment ça se prononce, 9Z. C'est une structure sud-américaine, argentine, qui s'est qualifiée d'ailleurs pour le RMR major. Et là, on a un petit acteur de la scène qui nous dit pathétique que 9Z soit autorisé de jouer pour le qualifier major sachant qu'ils doivent encore de l'argent sur les transferts de joueurs. Donc, il y a eu des achats, des ventes de joueurs et tout. Et les transferts n'ont pas été payés. Et donc, ça veut un peu les mettre dans la sauce. Je vous montre qui c'est 9Z. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les Sud-américains. C'est des Argentins, c'est eux là. Donc, Chicoco. Chicoco. Ils sont sur la scène américaine. Ils sont en ESL pro-league. Voilà, ça joue toute la journée contre des furias, des trucs comme ça. Ce n'est pas des noobs. Ce n'est pas des noobs. Ce n'est pas des noobs. Ce n'est pas des noobs, les amis. Ce n'est vraiment pas des noobs. Et donc, petit drama, petit drama qui nous fait plaisir. Elisa eSport, le tournoi justement russe. C'est un acteur ukrainien qui a boycotté tous les russes. Qui a vu Skade remporter les 50 000 dollars. J'ai le seum. Hit était en finale contre Skade et ils se sont fait tabasser. Il y avait 50 000 dollars à prendre pour le premier et Hit finit sur la deuxième place et ne prend que 14 000 dollars. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que ça m'aurait bien fait plaisir qu'ils gagnent 50k. C'est une équipe qui est montée en puissance, qui a galéré pendant un an, qui trouve une structure maintenant qu'ils sont payés. Mais 50k, je pense que ça aurait fait plaisir et on peut voir qu'il y a eu quand même tout le gratin de la scène subtop internationale européenne. Il y a du Dignitas, s'il y avait du N, s'il y avait du Avou, ça s'est tabassé. Vous pouvez voir l'arbre ici et Skade a mis 2 à 0. Skade toujours dans les bons plans. Équipe très solide dans mes pronos pour ceux qui les suivent sur Discord. Je mets toujours Skade. C'est vraiment une équipe super solide qui met tout le temps ses maps. C'est des Hongrois ou des Bulgares ? À chaque fois, je confonds bien évidemment. Ce sont des Bulgares avec Bubble, Dreamer et tout. Équipe que j'ai battue d'ailleurs à ma grande satisfaction personnelle. Équipe que j'ai tartinée plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois. Mais j'ai aussi perdu contre eux. Mais je les ai battues aussi plusieurs fois. Donc 50k pour nos amis Skade et Hit qui fait parler de lui. Hit qui est une organisation qui fait parler d'elle. Plutôt des bons résultats. Passons au subtop français. Et là, j'attends vos réactions. J'attends vraiment vos réactions dans le chat. On va parler des ECN. On va parler des ECN. Il y a les playoffs qui vont commencer avec LDLC, les anciens Gen 1, avec Falcon, avec Ambush, avec pas mal d'équipes. Je vais vous montrer un petit peu les résultats et vous prutisez un petit peu les playoffs. Donc on a Akimbo. Donc à l'époque, c'était Akimbo. Maintenant, c'est Falcon. Akimbo, c'est Maka, Haji, Kheos, Kyojin. Et on peut voir qu'ils se sont qualifiés avec Exalti également qui s'est qualifié. Je suis très content pour Exalti. Xerus, mon petit bébé, FC Cafardigno pour ceux qui s'en rappellent dans l'académie. Drac, que je trouve très très bon également. Drac a un bon potentiel. Bien évidemment, des équipes un peu Kakabuda qui passent même pas les poules. C'est toujours là. The Rival, merci pour les 16 mois. Ça va super, on est dans l'émission. Voilà, ça me fait très plaisir de t'accueillir ici, mon ami. Et la Poulpée, c'est deux slots à chaque fois qui passent en playoff. Hit, Olamin, bien sûr, 2-0-2-0. Et LDLC qui crée la surprise. LDLC qui crée la surprise. Les anciens Gen 1 qui battent en bouche avec des joueurs de Majors, les amis, des joueurs de Majors, Sixers, Devot Duvec, Wasink. Voilà, donc superbe performance de LDLC, je pense, qui remporte un gros match franco-français, une belle guerre fratricide qui a été remportée par LDLC et qui vont désormais faire les playoffs. Et les playoffs, par contre, voilà, c'est dur. C'est très très dur. On peut voir qu'il y a des gros match-up. Donc forcément, Hit et Falcons ont fini premier de poule. donc ils vont taper le deuxième de poule de la poule adverse. Et on a donc un Falcon LDLC OL. Est-ce que vous avez un petit prono là-dessus ? C'est Maka, Kyojin, Kéoz qui va se tabasser contre les anciens bébés de KRL, de chez LDLC. Est-ce que vous avez un petit prono là-dessus, mes frérons ? Et Hit contre Exalti. Encore une fois, on voit quand même que c'est David contre Goliath dans les deux confrontations. Il y a quand même un niveau d'écart, je trouve. Mais c'est le moment de se montrer, c'est le moment de jouer relâché, c'est le moment de faire son travail d'anti-strate également et de se montrer. C'est ce genre de match où il faut performer pour créer un petit peu son bail. Ils ont assuré quand même 1250 euros, ce qui n'est pas rien pour finir quatrième. Donc chapeau à Exalti qui n'a pas de salaire, c'est la seule équipe justement qui n'a pas de salaire ici. Et donc 1250 euros, ça pourrait les aider. Et ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. Laver très certainement qui doit coûter je ne sais pas à peu près 8,50 euros par mois. Un TeamSpeak aussi qui doit coûter peut-être 45 centimes le slot sachant qu'ils sont 5, ça ferait peut-être 3,25 dollars de revenus. Je ne sais pas. Donc comment ils s'en sortent ? Ils ne s'en sortent pas frérot. C'est des bûcherons, c'est des boulangers, c'est des pâtissiers, c'est des plombiers comme toi et moi. Et ils vont travailler la journée et le soir ils jouent au PC et ils espèrent décrocher un contrat. C'est le sas. C'est le sas très compliqué du subtop. C'est le sas de la passion, c'est le sas de la persévérance, c'est le sas de la témérité. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour moi pour les Français parce qu'on est une scène avec beaucoup d'équipes, beaucoup d'ambitieux, beaucoup de joueurs et tout qui sont là. Et Exalti en tout cas, moi j'ai mon bébé Xerus dedans que j'aime beaucoup avec qui j'ai joué. Il y a des replays de mes games avec lui et tout. FC Cafardigno, c'est mon frérot Xerus. Donc je leur souhaite bien évidemment d'avoir un micro salaire, même 400, 500 euros. par mois, tu vois. Histoire d'avoir un complément, de pouvoir être à la maison, de se concentrer un peu plus sur CS, quoi. Parce que tu ne peux pas rivaliser. J'ai vécu ça et tu ne peux pas rivaliser avec des équipes qui sont payées, qui sont structurées quand toi tu ne l'es pas parce que tu as des joueurs dans ton équipe qui font le travail. Ils reviennent à 20h pour commencer les prac. Ils sont fatigués, tu n'as pas la concentration. C'est une folie. C'est une folie de ouf. Il y avait des mecs, je trouve que ça travaillait de nuit et tout. ont joué jusqu'à 23h. À 23h, il quittait le PC, il allait travailler et tout. Ça revenait. Tu n'as pas le même rendement, tu n'es pas productif, tu ne donnes pas assez de performance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être aussi productif, d'être aussi efficace qu'avec des équipes qui sont payées à 100% à plein temps et avec du staff derrière, des coachs, des analystes comme LDLC, par exemple, qui leur fait du travail de démo pour faire des antistrates, machin, plein de trucs comme ça et tout. C'est très, 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 très compliqué. 611 euros sur la daily. Oui, bébé, on a eu 611 euros sur la daily. Je veux encore des cœurs dans le chat pour ce bonheur et franchement, sur YouTube aussi, je vis une journée exceptionnelle. Je n'ai jamais eu 600 euros de don. C'est une folie. C'est dingue. C'est dingue. Donc, je vis une belle journée. Sachez-le. Ce n'est pas que l'argent rend heureux qu'il n'y a que ça qui m'intéresse mais je fais une émission, il y a du monde. On est sur le live. On est à 1033 subs et 600 euros de don. C'est exceptionnel. Donc, merci beaucoup, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces petites news ? Il y a également le number one. Il y a le number one qui commence, qui a commencé, pardon. Et donc, encore une fois, petit zoom sur le subtop avec des résultats là par le DLC 1-4. Ce n'est pas ça. Exalti, toujours là en 4-1. Donc, très solide. Vous voyez, Exalti, très, très solide avec mon petit Xeru, ce que j'aime. Un mec du 93. Un mec du 93, sachez-le. En bouche, très fragile. En bouche très fragile. Je pense que normalement, ça doit balayer tout ça avec des joueurs comme Devote Duvec, comme Sixer. Normalement, ça ne devrait pas avoir trop de mal dans ce genre de ligue. Et pourtant, beaucoup de difficultés. Gilles, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Merci pour le sub. Les gars, je vous lâche une surprise. Pendant cette émission, je vous lâche une petite surprise. Je vais vous préparer un truc en freestyle plutôt sympa. Donc, voilà. Il reste quelques matchs. Voilà, donc il reste... Voilà, j'aime bien. Oh là là là. Mahomea, merci beaucoup pour le sub. On a le sixième et le septième match et derrière, c'est les playoffs. Donc, on va avoir des confrontations de bonne qualité entre The Dice et LDLC et Embouche et MYD qui sont des confrontations vraiment directes qui vont permettre soit à une, soit à l'autre équipe de pouvoir se hisser pour les playoffs. Et en semaine 7, encore une fois, on a un gros match Exalti MYD en confrontation directe et Embouche et Embouche The Dice et Embouche The Dice de qualité. The Dice qui remonte petit à petit. Ils ont très, très mal commencé. Je crois qu'ils étaient un truc comme 0-3 et là, ils sont en 2-3. Donc, ils peuvent aller chercher les playoffs. Tag emblématique quand même de la scène française. Voici les news pour le subtop français. Et là, maintenant, on va parler rumeurs. On va parler rumeurs. On va parler nouvelle équipe. On va parler Amanec. On va parler Optic. Tag légendaire. Optic Gaming qui est une des top organisations, un des top clubs dans le milieu de l'esport au niveau mondial. Je le précise. Optic, il me semble qu'il appartient à Steve Aoki, le DJ, pour ceux qui ne savent pas. Merci infiniment, mon frère Romain Oema, pour le gift et pour le sub. Merci pour ton boulot. Merci pour ton soutien. Des rumeurs. Et il y aurait JKS, Smouya, Amanec, Tapsen et Floppy. Je n'y crois. Hop ! Absolument pas. Tapsen ne quittera jamais Big. Je vous le dis. Je vous donne une rumeur que je débunk tout de suite. Ce n'est pas incroyable, ça ? Mais je suis hypé quand même. LK Lito, merci pour le beats. Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. C'est juste que JKS et Smouya, ils veulent peut-être faire un truc et tout machin. Amanec est forcément dans les parages parce qu'Amanec, à l'heure actuelle, c'est le joueur sur qui il faut miser. Très sous-coté, très polyvalent, tout ce que vous voulez. Amanec, normalement, veut rester avec Kenny S. Il a fait une interview, d'ailleurs, Ozywem Katowice en disant qu'il était en projet commun avec lui et qu'il aimait bien sa personnalité à Kenny et qu'il voulait rester avec lui, ce genre de choses. Floppy, qu'est-ce qu'il vient faire là ? C'est une fraude monumentale, ce joueur. Mais vas-y, pourquoi pas ? Tapsen, ça ne quittera pas Big. Ça ne quittera pas Big. C'est un pilier chez Big, leader in game, gros scoreur là-bas. C'est un énorme salaire. Après, Optic peut payer, bien sûr, mais je n'y crois pas du tout. Après, le JKS, Amanec, peut-être du Kenny derrière, mais bon, il y aura un doublon avec Kenny, avec Smouya. C'est un peu moins, c'est un peu moins. Je n'y crois pas trop. Mais il y a de la rumeur, il y a du talk, c'est que ça commence à arriver, ça va monter en puissance petit à petit. Je pense qu'il va y avoir très certainement une nouvelle équipe. C'est obligatoire pour JKS. JKS est friageant. JKS fait champion des UM Katowice. Il a montré un niveau colossal. Il faut qu'il soit utilisé comme un star player. le mec est un crack de ouf. Amanec, c'est une interdiction complète que le mec reste sans équipe encore quelques semaines, quelques mois. Il faut que quelqu'un paye son buyout. C'est un joueur absolument monumental que vous le savez que j'admire, que j'adore, dont je parle très souvent depuis plusieurs années, qui est extrêmement sous-côté parce que les gens connaissent très très mal CSGO, très très peu CSGO et ne voient que par les stats. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre d'analyse. Et pour le coup, Amanec, ça a monstre. JKS va rester bon sans Karigan. Tu marques un bon point. Je pense que JKS a été absolument exceptionnel grâce à Karigan. Karigan, c'est un mec qui sait mettre en avant les joueurs qui l'entourent. Karigan, c'est un maestro, c'est un cuistot, c'est un mec qui sait gérer les éléments de sa cuisine. Et j'ai bien peur que des joueurs comme JKS avec un lead beaucoup moins expérimenté et que Karigan n'est pas ce rendement. Après, faire une équipe avec Karigan pour les IEM Katowice et rentrer, 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 rentrer des grands clutches, rentrer du gros plays comme ça et tout, ça lui a procuré une expérience. Ça lui a procuré une certaine idéologie, je pense. Et quand il va construire un projet, je suis quasi certain que le monsieur va dire, bon, je sais c'est quoi la route du succès maintenant, je sais dans quel comportement de jeu je suis bon, comment je dois être utilisé, il me faut quelqu'un pour m'utiliser de cette manière. Parce que sinon, JKS, il va être l'ombre de ce qu'il nous a proposé et les mecs vont dire il a fait la lane de sa vie et puis c'est tout. Il faut l'utiliser en star player, il faut l'utiliser comme un ROPS, comme Karigan sait le faire en fait, faire briller les talents autour de lui. Et voilà quoi. Amanek, le joueur qui fit dans n'importe quelle équipe. Amanek, c'est une folie. C'est une folie Amanek, le niveau de jeu. Les gens ne se rendent vraiment pas compte. On a eu du petit leak, on a eu du petit leak avec Fnatic, les amis, Fnatic, voilà, donc Smouya n'est plus, Brolan devrait être acheté par NIP et donc Fnatic est en refonte et on a Poison, voilà, on a Poison et donc Fnatic qui a fini deuxième du RMR la finale c'était que pour le Cid on s'en fout mais voilà, ils ont battu Wisla Craco, ils ont battu Fate, ils ont battu Eternal Fire, ils ont fait très très belles prestations Fnatic, ils ont fait un très très beau parcours et ils ont joué tous les matchs justement avec Poison, voilà Poison qui est là avec un Alex très bon, un Messi, Tony Truant également, Pep Zor qui vient de l'Académie mais il y a toujours Régali normalement c'est juste un remplacement Régali de l'Académie devrait être là également je sais pas c'est chelou Fnatic il y a eu de la montée en puissance à l'heure actuelle ils sont top 15 mondes je crois ils sont top 16 à l'heure actuelle je sais pas ce qu'ils vont proposer je sais pas ce qu'ils vont faire j'attends de la suite pour Fnatic pour moi c'est un tag emblématique pour moi c'est un tag légendaire pour moi c'est un pilier de la scène e-sport Fnatic doit être obligé de briller c'est un club qui mérite d'être dans le dans le tier 1 mondial peu importe le jeu dont on parle et là il y a une grosse montée en puissance pour le coup moi j'aime beaucoup ce que propose depuis l'arrivée d'Alex l'équipe est vraiment montée en puissance donc là il y a coup de mou coup de mou même s'ils se sont qualifiés les objectifs sont réalisés mais il y a coup de mou au fait que dû au fait que Brolan s'en va que Smouya a été kick mais Smouya il n'a vraiment pas performé d'une bonne manière Poison individuellement moi il m'avait fait une grande impression quand il était chez Complexity il avait fait quelques mois fantastico Poison mais après il avait eu il avait eu le blues il avait eu le blues je crois Poison parce que je crois que lui c'est un Hongrois ou un Bulgare et le mec était parti aux Etats-Unis il voulait revenir en Europe parce qu'il était encore jeune il voulait être proche de sa famille ce genre de choses et tout et après c'était plus le même une fois qu'il était revenu en Europe et tout c'était c'était ça c'était ça mais Poison en tout cas nous avait montré des belles choses avec Complexity mais il n'a jamais atteint le pic qu'il avait atteint avec Complexity ce qui est très triste ce qui est très triste donc j'attends j'attends bien évidemment comme tout le monde de la performance pour le frérot pour le frérot nouvelle chez Astralis comme je vous l'avais dit tout à l'heure Far League remplace Lucky et il y a également un nouveau coach Trace et ceux qui ne connaissent pas Trace shame on you guys joueur légendaire emblématique de la scène Counter Strike qui jouait chez Fnatic sur 1.6 sur CSGO également chez MTW il y a des fragmovie sur Youtube de lui vous pouvez aller vous faire kiffer de ouf à l'époque de 2013 il y avait des matchs de lui contre Veri Games contre LDLC regardez l'époque d'LDLC c'était Kenny Apex SF tiens le cheater il était là et regardez Trace Karigan Fris Moody Zipnix donc voilà Trace était ici déjà à l'époque et donc c'est lui désormais le coach donc on voit encore une fois l'ADN danois c'était Zonic le coach donc joueur emblématique de la scène danoise et là il ramène Trace donc c'est ce que nous on fait pas en France alors je veux pas mettre en comparaison je veux pas je veux pas mesurer qu'il y a de plus gros zizi mais c'est surtout au Danemark j'ai l'impression qu'il y a ce respect là des mecs on veut des mecs qui ont de l'expérience de l'e-sport qui ont conquis le monde de la compétition qui ont un palmarès qui ont une expérience et on va s'attacher leur service et surtout leur faire confiance donc c'était le cas pour Zonic et là ça ramène Trace alors petit truc plutôt sympa avec mon ami Pacha qui était dans le desk des IEM Katowice donc au studio au studio au studio IEM et qui s'est vu qui s'est vu récompenser qui s'est vu récompenser le frérot d'une Dragon Lore IRL regardez cette magnifique représentation de la Dragon Lore et il parle bien évidemment en polonais en remerciant le gift regardez la Dragon Lore la réplique elle est pas incroyable qu'est-ce que ça fait du bien de voir Pacha qui a gagné son combat de MMA les gars putain j'aime trop Pacha c'est un airsoft je sais pas c'est une réplique elle est trop jolie frère elle est trop trop jolie j'aimerais trop en avoir une je la mettrais dans le décor et tout la WAP est folle la WAP est folle bordel et Pacha qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir il y a tellement de bienveillance qui se dégage de ce monsieur c'est ouf c'est ouf c'est ouf qu'est-ce que ça fait plaisir et puis j'aime